C'est une belle journée aujourd'hui. De nouveau une très belle journée, effectivement. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont peut-être décidé de prolonger un petit peu à leurs vacances. Par contre, la sécheresse continue de s'aggraver, notamment pour la région Grand Est. Regardez le bilan avec un record pour le Grand Est. Eh bien, ça fait plus de 60 ans qu'on n'a pas eu aussi peu de pluie, finalement, sur juillet et août, sur cette période. Je me réveille ce matin. Donc 53 mm de pluie sur juillet-août. Il n'a jamais aussi peu pluie depuis 1958. Et si on regarde à l'échelle un petit peu plus locale, donc pour ces deux villes, Saint-Dizier, dans la Haute-Marne ou encore à Metz-en-Moselle, un déficit de précipitation de 92% sur juillet-août. Alors vous l'avez compris, ce n'est pas aujourd'hui que la situation va s'arranger. Bien au contraire, puisque la sécheresse est encore de mise. Alors c'est vrai qu'on a 2-3 gouttes, mais très très localisées pour ce matin sur un large quart nord-est, un ciel un petit peu plus variable. Et puis à l'arrière aussi, les prémices de la perturbation qu'on retrouvera demain. Un ciel voilé, mais quand même l'impression de beau temps qui sera d'actualité pour les bords de Manche. Et puis du plein soleil en Méditerranée avec du vent. Mistral et Tramontagne qui vont se maintenir d'ailleurs une bonne partie de la journée. Et regardez, dans le courant de l'après-midi, quasiment pas de changement avec les lunettes de soleil de rigueur. Et encore une fois, quelques gouttes possibles à vers localisés qu'on retrouvera sur le relief de l'Est. Pour les températures, pas de changement aussi par rapport à la veille. Comptez de 5 à 18 degrés, encore beaucoup de douceur vers Nice. C'est là qu'on retrouvera le maximum. Et dans le courant de l'après-midi, la chaleur se maintient autour de la Méditerranée. 28 degrés par exemple pour Marseille, pour Perpignan. 23 degrés à Paris, 21 degrés seulement du côté de l'île ou encore pour le Grand Est. Pour la suite de la semaine, les températures vont encore grimper. Et oui, température estivale pour demain et surtout pour vendredi avec encore du beau temps. Mais regardez, je vous parlais de cette perturbation qui arrive pour la journée de demain. Alors vraiment, on va la retrouver vers les bords de Manche. Ailleurs, ce sera du plein soleil. Peut-être un petit peu d'instabilité entre la Côte d'Azur et la Corse avec quelques averses. Des températures en hausse. La hausse du mercure qui se confirme avec des températures très estivales pour la journée de vendredi. Surtout au sud avec une moyenne de 31 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !